Hello hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo basique de back to school, mes fournitures de rentrée. Alors oui, je suis en étude sup et je vais encore faire une vidéo fourniture de rentrée comme j'avais déjà fait l'an dernier, parce que je ne vais pas vous présenter tous mes petits cahiers que j'ai acheté extra, même si je kiffais ça, genre le premier fourniture de rentrée je l'ai filmé, je suis encore au lycée, du coup je suis rentrée en terminale, ça m'avait fait un bien fou, genre je kiffais trop, c'était vraiment le moment de l'année, j'attendais que ça, vraiment j'étais surexcitée, pour savoir si vous ne connaissez pas que moi et les fournitures, tous les petits stylos et tout comme ça, et l'organisation je kiffe, je kiffe fois dix mille, et du coup j'ai dit que j'allais refaire le même concept que l'an dernier, du coup mes fournitures de rentrée, mes versions études sup, parce que mine de rien, enfin on a beau être en études sup, être en entrepreneuriat, salariat, n'importe quoi, il y a toujours des rentrées, genre, je sais que pour beaucoup de créateurs de contenu qui sont à plein temps, septembre c'est quand même une rentrée pour eux, vous savez, c'est mort les réseaux pendant les grandes vacances, et ça reprend clairement fin août, début septembre. Donc dans cette vidéo, Serge, je vais vous présenter mes fournitures que je vais utiliser pour les cours, donc il n'y a pas de papier vu que maintenant je suis tout digitale, mais je vais aussi vous présenter en fait ce que je vais utiliser, soit pour l'entrée, soit tout au long de cette année scolaire, un petit peu mes indispensables justement en tant qu'étudiante pour les cours, l'organisation, la mise en pratique, le bien-être, le truc, le machin, vous avez compris, et on commence avec mes fournitures. Donc comme je vous l'ai dit, je suis en étude sup et je fais tout au niveau du digital, donc l'an dernier j'avais utilisé mon Mac qui est juste ici, et en plus j'ai acheté une nouvelle pochette, donc c'est une pochette en fait, elle fait un peu, je ne saurais pas expliquer, genre un peu dingue, je ne sais pas, bref, que j'ai commandé sur Amazon, elle est noire, basique, pour ça y avait tout, j'ai commandé exprès pour cette nouvelle rentrée, et en fait elle s'ouvre au-dessus, et on glisse le Mac dedans, vous avez capté, hop ! Mon Mac c'est le MacBook Air 2020 avec la puce M1 qui est très bien, moi j'ai investi dedans, alors certes c'est pour les cours, etc., mais surtout en fait pour la créa, donc tout ce qui est montage, vu que le logiciel est dessus, et mon logiciel de montage c'est Final Cut Pro, j'ai pris 1TB de stockage, parce que pour les montages il me faut obligatoirement encore 1TB, c'est pas encore assez, j'aurais peut-être dû prendre 2TB, mais bon, 256Go pour les cours, je pense que ça reste très convenable, donc voilà mon outil premier, mais là comme je vous l'ai dit, j'ai changé. Pour cette année j'ai envie de changer et de prendre le Mac, de prendre mon iPad, vu que j'avais aussi un iPad, donc pareil que de base c'était pas du tout pour les cours ou l'organisation, c'était vraiment pour la créa, les miniatures, les gifles, les trucs, bref, tout ce que vous voyez un petit peu sur l'écran au montage, sauf que en vrai je me suis dit, pourquoi pas m'en servir cette année pour les cours, puisqu'il y en avait quelques-uns dans ma classe qui utilisait l'iPad, et je me suis dit, c'est bien en fait, comme j'ai les deux, et de toute façon j'aurai les deux, et que dans tous les cas j'aurai les deux, bref, ça serait cool de tester, en vrai ça pourrait changer, et aussi vous donner un avis objectif dessus. Moi je sais que pour mon école, j'ai obligatoirement besoin d'un ordinateur, c'est noté dans les fournitures scolaires, genre 8Go de RAM, etc. Je sais que c'est pour des applications style Photoshop et tout, mais en vrai pour taper des cours normal, je pense que l'iPad pourrait très très bien passer. Du coup voici mon iPad, la nouveauté de cette année c'est que j'ai investi dans du coup le Smart Keyboard de chez Apple, le clavier de chez Apple, donc sans le trackpad, parce que mon iPad, c'est l'iPad 4 R 2020 je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un 64Go aussi, il est très bien, enfin moi je m'en sers pour l'acra, il est top top top, franchement, j'ai même gravé, enfin on voit pas derrière mais c'était Qualdera, c'est la pochette, on va pas très bien le logo mais Apple, très bien, le Smart Keyboard j'ai eu en occasion, il y a pas longtemps sur Amazon, j'utilise beaucoup Amazon pour le reconditionner l'occasion, et en plus du coup j'ai le Pen Sol, et ça c'est pour vraiment la créa pour mon tâche, ça fait quelques temps que je l'ai, pareil j'avais acheté sur Back Market à l'époque, c'est trop cool, genre vraiment trop trop cool, donc c'est le Pen Sol 2, donc ça c'est ce que j'ai utilisé cette année la plupart du temps pour noter mes cours, d'ailleurs si vous voulez savoir mon organisation de cours, j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps que je vous mettrai un petit i, où je vous explique que je m'organise sur une certaine application que je vais encore vous reparler après, mais voilà, si vous voulez un peu plus en détail, voir comment ça s'organise et tout, je vous laisse checker la vidéo. Bon logiquement mon téléphone, parce que c'est l'indispensable je pense, ce qui se demande c'est l'iPhone 12 Pro Max en 256Go en bleu, la coque c'est une burga, mais j'aimerais changer pour, vous savez les coques que je vous ai présentées, c'est une matière assez spéciale de chez Apple, que je saurais pas vous dire, genre vraiment la matière je saurais pas comment l'écrire, mais j'ai la trouve trop bien, j'aimerais bien que tout soit pareil, donc peut-être que je vais investir dans une coque Apple, pas tout de suite parce que je vais bientôt changer de téléphone, qui sonne très très bien, il est top et tout, juste pour la création de contenu, si vous le savez peut-être ou non, mais l'iPhone c'est la caméra, genre il y a certains plans que je filme à l'iPhone, tout mais réel et tout, c'est à l'iPhone, des contenus, Insta, Story, tout bref, tout est à l'iPhone, c'est indispensable d'avoir une bonne qualité, là il y a le 14 qui va sortir, je l'attends depuis des mois, vu qu'il a l'air, enfin depuis ce qu'ils disent, les rumeurs et tout, il a l'air vraiment top, et j'ai commencé mes économies pour revendre celui-là et compenser avec le 14, ensuite, ça c'est aussi un petit peu reculatif, mais vous savez que je fais pas mal de sport, il y a deux ans, je crois que j'ai investi dans l'Apple Watch, très bien, je m'en sers tous les jours, pareil, achat trop utile pour moi, j'hésitais vraiment, je me suis dit, est-ce que ça va vraiment être utile, mais alors quand on fait du sport pour moi, ça fait partie quand même des indispensables, pas forcément une Apple Watch, mais une montre connectée, donc moi c'est la SE en noir et mon bracelet, donc ça c'est la nouveauté que j'ai commandé pour cette rentrée, j'avais le bracelet noir en maille de chez Apple, qui était très bien, qui est vendu avec, mais il faut savoir que tous mes bijoux, vous voyez, tout ce que je porte, c'est doré, et du coup je voulais un bracelet doré, mais je voulais des grosses mailles, du coup j'ai checké sur Amazon et j'ai pris ce bracelet-là, je le trouve très très bien, il fait un peu cheap en vrai, parce que j'ai pas payé très cher, je fais un peu bling bling, mais en fait je le trouve trop cool, ça change, il y a la petite coque, j'aime bien, je kiffe, et la nouveauté, donc ça paraît, c'est un petit peu à part des cours, mais c'est pour ma rentrée en mode créatrice de contenu, j'ai investi avec toutes les... parce que j'ai tout vendu, j'ai vendu plein de choses dans mon appart, genre de la vaisselle, tous les vêtements, plein de trucs, des bijoux machins, des lunettes anti-humir bleu, je me suis vraiment un gros tri, et je me suis fait pas mal d'économie du coup, et j'ai investi dans quelque chose qui me tentait depuis pas mal de temps, c'est en fait un casque, vous savez un casque audio quoi, parce que l'AirPod c'est vachement sympa, mais en vrai, un casque ça maintient beaucoup mieux, il y a quand même une meilleure qualité audio etc, donc ça fait peut-être 5 mois que je me tâte à prendre un casque, sauf que, je vais le dire, je suis clairement un mouton, mais un gros 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 mouton, vous pouvez le dire, d'Apple, je sais que c'est pas forcément toujours la meilleure qualité, par exemple dans les casques, il y a aussi de très très bonnes marques, à des prix peut-être beaucoup moins chers ou similaires, mais j'ai pris du coup les AirPod Max de chez Apple en recomplicionné, j'ai quand même vachement économisé, je crois qu'au prix de base d'Apple, j'ai économisé près de 200€, ils sont comme neufs, ça j'ai reçu très très récemment, j'espère, je croise les doigts pour que ça soit vraiment équilé, et que je vois une vraiment différence, parce que sinon je dois avoir le seum quoi, du coup ils sont très mignons, je les ai pris en noir, vous voyez il y a la petite coque avec, ils sont très mignons, attendez, il faut que je monte ma tête, je ressemble à un neuf avec, mais c'est trop bien, regardez-moi ça, je kiffe, franchement la réduction de bruit est top, et en fait pour faire mes montages, j'utilise beaucoup le casque, parce qu'il faut vraiment être immergée, pour ne pas être distrait, surtout si on monte dans un café ou quoi en extérieur, je tente, vraiment je tente, ne pas être déçue, je vous ferai un update prochainement, donc là j'ai fini avec toute un petit peu la catégorie technologies que je vais utiliser pour les cours, et pour la créa, et maintenant on va passer du coup aux applications, il y a quelques applications que j'ai utilisées l'an dernier, que je vais utiliser cette année, des applications que je vais utiliser en général, pour l'organisation et la prise de notes, donc celle que j'ai utilisée l'an dernier, et aussi pour faire mes fiches, c'est GoodNotes, je vous en ai déjà parlé dans les fournitures de l'an dernier, c'est sur quoi j'ai primé pour tout l'an dernier, c'était super, c'est super ludique et tout, application 10€ mais c'est à vie, du coup c'est totalement rentabilisé, du coup il fait une chaleur, genre je filme à 20h mais il fait tellement chaud, et du coup, qu'est-ce que j'utilisais, je ne sais plus, ouais du coup j'utilise GoodNotes, c'est grave pratique, cette année je pense que je vais passer, du coup je vais passer une autre application, mais j'ai toujours gardé GoodNotes en fait pour les fiches, si je dois faire des fiches ou des schémas, ou des trucs un peu plus, voilà avec le pencil, je trouve que GoodNotes c'est très très libre, mais du coup j'avais un peu envie de changement cette année, et j'ai pris une application que je connaissais depuis pas mal d'années, qui, si vous suivez mes vidéos vous le savez, mis la note, du coup j'en parle dans cette justement vidéo que je vous ai fait il y a pas longtemps sur l'organisation, donc je vous fais pas trop un débrief dessus, parce que j'ai déjà beaucoup parlé, mais si vous voulez utiliser pareil Milanote, je vous mets le lien en description, c'est super complet, ça va être trop cool, je me suis déjà grave organisé dessus, j'ai qu'une hâte vraiment c'était d'être à la rentrée, pour commencer à vraiment genre tout taper mes cours de suivant, trop trop hâte, et aussi ça paraît bête, mais il y a aussi pas mal de mes cours des fois, genre des mémos, des brouillons, etc, que je fais par contre sur notes ou sur pages, donc c'est des applications gratuites, on peut trouver sur ce qui est IOS, vraiment c'est les basiques, et bien sûr Canva qui est plus pour l'organisation, si on veut faire des diapos, si on veut faire des présentations mignotes, c'est super créatif et tout, moi j'utilise énormément Canva, que ce soit pour la créa ou pour les cours, tous mes diapos et tout, je les fais sur Canva, et tout le monde me dit, ouais tes diapos ils sont trop bien, si vous voulez investir dans quelque chose, même pour faire des templates de to-do list, ou des choses comme ça, Canva, que ce soit gratuit, il y a beaucoup de possibilités, ou payant, parce que moi j'ai payant, c'est top, vraiment c'est top top top, il y a énormément de choix, c'est hyper large, ils font plein de fonctionnalités tout le temps, donc c'est cool, ensuite on va passer à un autre truc, au niveau étudiant, je pense qu'il est indispensable, c'est que souvent on mange directement sur place, au campus, ou même si on n'a pas, on mangeait sur le campus, mais qu'on rentre chez soi, des fois on n'a pas le temps de cuisiner et tout, moi je prépare tout le temps, tout le temps des mille prep, dans mes lunchbox, voilà, donc j'étais obligée de vous présenter du coup, les lunchbox, donc j'en ai plein, je crois que j'en ai 5, peut-être un peu beaucoup, 5, une ou deux ça suffit, mais de chez mon bento, ils sont trop trop qu'aux, je pense que je vais en donner une à une amie, et une à mon copain, et moi je vais utiliser celle-là cette année, enfin j'en utilisais plusieurs, mais celle-là principalement, vous savez que je collabore depuis très longtemps avec mon bento, j'adore la qualité, vraiment, je vous en parle avec toute sincérité, le type herroir, la lunchbox, le bento, je trouve que c'est un incontournable, qu'on est étudiant, vraiment, on s'est dit, investissez avant la rentrée, ce qui va avec du coup, c'est ma gourde, obligatoirement, une gourde poil en cours, je ne fais que boire, je passe ma vie à boire en cours, là vous voyez en fait, ça va avec, c'est un peu genre la même couleur, pareil de chez mon bento, très bien, très mignonne, taille parfaite, légère machin, ensuite on va passer à tout ce qui va être sac, enfin tout ce qu'il y a avec sac, en vrai il va en avoir deux, j'avais un sac en dernier poil en cours, même si des fois je prends des totes bagues, en vrai ça m'arrive, vous me demandez à chaque fois la rêve, genre ça quel sac et tout, tadaaaan, c'est mon sac de chez Karl Lagerfeld, X Amber Valetta, donc c'est une édition limitée, donc maybe vous n'avez pas retrouvé le même, mais il existe un trait similaire, en fait où le cuir, là c'est du cuir végétal en cactus, mais le cuir en fait c'est normal, c'est des lignes qui ont la même forme et tout, genre c'est top, vraiment mon Mac facile dedans, des pochettes aussi, ma lunchbox, et en fait il s'ouvre en grand, donc limite des fois je peux le mettre comme ça quand je rentre des courses, et en fait il se plie, hop, trop pratique, tellement bon investissement, très très contente et très classe, et du coup comme je vous l'ai dit, je vais aussi prendre un nouveau sac, des fois de temps en temps, parce que des fois c'est utile d'avoir un petit sac, en mode un petit peu sac à main, si après on n'a pas beaucoup de cours, et après on veut sortir à gauche, à droite ou quoi, et cette année je me suis dit, en fait j'ai investi l'an dernier pour mes 19 ans, dans un sac, mais j'étais très très contente, et je suis tellement contente de l'avoir, il est tellement pratique et tout, c'est petit jacmus, enfin petit en vrai il est déjà grand, en jacmus, c'est le bambinou, et je vous l'ai présenté du coup dans une vidéo, pour mes 19 ans, je l'ai eu pour partir à Copenhague, il est très bien, parce que Simon Porte Jackmus l'a conçu exprès, pour que l'iPad passe dedans, c'est à dire que mon iPad passe à la perfection dedans, c'est juste incroyable, du coup pour les cours je pouvais facilement le prendre, que l'iPad est dedans et tout machin, il est pas très, enfin vous allez pas voir, mais il est pas très large, mais il est grand, tu vois si vous avez compris, je pense que je vais le prendre de temps en temps, et ce qui va avec, quand on est étudiant et tout, genre moi j'ai investi dans un beau porte-monnaie, pour Noël, c'est cadeau de moi aux deux mois en vrai, c'est ce qui va avec mon sac, vous voyez c'est aussi un card d'Agerfeld, il est trop pratique, vraiment genre il souffle tout son grand top, et il passe dans le Jackmus, sauf qu'en vrai il est un peu genre large, et du coup ça bombe le Jackmus, vous voyez, j'aimerais beaucoup en mettre dans un petit porte-carte pack, de chez card d'Agerfeld, j'ai qu'est sur Vinted, il y en a pas mal, et je vais vous montrer un petit peu, c'est un basique, un noir, mais juste un porte-carte, des fois j'ai pas besoin de tous mes cartes, genre juste ma carte d'identité, et ma carte bleue ça suffit, donc avant un porte-carte, je trouve que c'est toujours pratique, ensuite on passe du coup pour la rentrée, j'aurai une tenue d'entrée, que je vais mettre du coup à la rentrée, on va pas voir grand chose comme ça, mais en gros c'est un ensemble blazer, de chez Naked, couleur corail, ma nouvelle D.A, donc pantalon de costume, blazer oversize, bref trop trop beau, du coup je vais mettre celui-là à la rentrée, avec en dessous un bandeau, celui que je porte actuellement, que j'ai chopé sur Vinted, mais c'est un Asos, et il est top, vraiment il est top, avec je vais mettre mes Wotherspoon, du coup les Adidas, je trouve que ça suit bien, et avec je prendrai mon Karl Lagerfeld, le sac tout simplement, avec ça je vais vous présenter aussi, quelques bijoux que je vais mettre avec, donc il y a ceux que je porte sur moi, là c'est une chaîne qui vient de chez Anna Luisa, on voit que je suis énormément, tellement il fait chaud, mais c'est des boucles d'oreilles, de chez Anna Luisa, donc tout ça c'est en or recyclé, ma bague aussi, ça fait très longtemps, ça fait presque deux ans que je l'ai, top, et j'ai ma petite boîte à bijoux, alors je n'ai pas énormément de bijoux, enfin en vrai j'ai ça, il y a quoi d'autres comme bijoux, il y a ma parure, alors vous savez que j'étais fan de Jacquemus, et j'ai énormément investi dedans, depuis que je suis dans cette école de luxe, du coup on est beaucoup plus sensibilisé, là je fais tout tendre déjà, c'est super, c'est en fait la parure, donc là il y a l'ensemble de boucles d'oreilles, asymétriques, avec le petit chiquito, et avec j'ai le pendentif, pareil, alors c'est le chiquito, et en fait petite histoire sur ce pendentif, j'avais le même depuis deux ans je crois, mais en ancienne version, du coup c'était un or beaucoup plus jaune, et là c'était texturé, en fait que là c'est lisse, en fait c'est du laiton, en fait du coup je l'avais, je le portais souvent très bien, et mon copain me le piquait tout le temps, vraiment il le piquait tout le temps, tout le temps, parce que c'est unissex, et à un moment on était à Paris, ensemble pour Noël et tout, je lui ai dit Victor c'est chaud, on se fasse un cadeau commun, parce que l'ancien collier que j'avais, me l'était offert en fait pour la nouvelle année, la nouvelle année je crois c'était la nouvelle année 2021, je sais plus, à minuit je me suis dit ça va me porter chance cette année et tout, effectivement, en fait on s'est acheté du coup le même collier, donc il est exactement le même, et voilà on s'est offert entre guillemets, le 31 décembre, voilà pour cette nouvelle année, pourquoi je vais pas vous montrer mes autres colliers, mes autres bijoux, parce qu'en fait sinon on va passer 30 ans, attends j'ai oublié, je suis trop pète, Marie, ma Marie, Marie M.T, vous pouvez le mettre, c'est, m'a offert un carnet de chez Moleskine, le carnet c'est toujours pratique, genre il est très beau, les corps tout emballés, je sais même pas pourquoi elle avait ça, et pourquoi elle me l'a offert, mais ça m'a fait trop plaisir, ça sera toujours pratique, en plus il est petit, il passe parfaitement, bref, top, ouais, c'est tous les produits skincare, j'ai une petite remise en question en fait, sur le fait que je prenais soin de ma peau ou non, donc vous savez, j'ai jamais pris soin de ma peau, mais genre jamais jamais jamais, en fait depuis que j'ai déménagé, je prends énormément soin de ma peau, donc je fais ma skincare le matin et le soir, et du coup je vais vous présenter, j'ai quelques nouveaux produits, donc déjà je vais recevoir des produits de chez Herborian, que j'ai pas encore reçu, mais que je vais recevoir, de fait je voulais prendre une CC crème, avec SPF 25, parce que j'ai envie de mettre de la crème solaire et tout sur ma peau, pour la protéger, sauf qu'en fait, il y a trois teintes, il y a aucune des teintes qui me bat, vu que peut-être ça va pas se voir à la caméra, mais j'ai pas du tout la peau rosée, j'ai la peau un peu jaune, avec des sous-tons jaunes, et la peau beige en fait, nude, et en gros il y avait pas ma teinte dans la CC crème, mais dans la BB crème, du coup j'ai pris la BB crème, mais là j'en ai déjà reçu de chez Herborian, donc là déjà j'ai un masque revitalisant, je n'ai pas encore testé justement, en fait j'attends la rentrée, mais voilà, avec j'ai une lotion, pareil, en fait c'est une lotion biface, avec on mélange, et ça je l'ai déjà testé, en fait c'est une, ouais c'est un peu une huile thérapie, à ce que ça va changer ma peau, parce que j'ai une copine qui boche chez Herborian, du coup elle me trouve un peu expliqué, vu que je débute dans le skincare, et du coup ça j'ai déjà utilisé, mais c'est biface, donc on peut bien mélanger, et en fait on met le soir, et après on a la peau toute huileuse, ça aussi je vous l'ai déjà présenté, mais c'est une crème anti-agent, parce que normalement l'antiage a commencé à partir de 25 ans, j'ai pas 25 ans, je vais en avoir 20, je suis go testée quand même quoi, et Marie encore m'a offert, Marie me fait que des cadeaux, elle m'a offert un gouacha, je suis trop contente, du coup j'ai commencé à le tester depuis une semaine, je suis trop motivée en fait à le faire tout le temps, voir s'il y a des changements, bien chez Nocibe, il y a aussi une huile qu'on voit partout, l'huile de chez Nuxe, pareil, Marie qui me l'a offert, il est trop chaud vraiment du coup, voilà un petit skincare, non j'ai pas dit, je me mets à la crème solaire, donc pareil, c'est Marie qui me l'a offert, merci Marie, ça je le mets tout le temps, c'est une huile de soin de chez Fenty, trop trop bien, elle fait des lèvres tellement jolies, je la mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, après niveau makeup, je ne maquille pas énormément, donc je vais recevoir la BB crème, et aussi un rouge à lèvres que je mets, c'est le MAC que j'avais acheté en promo, il y a pas mal de temps, c'est quoi la teinte, il y a vraiment que je suis une youtubeuse beauté, alors que pas du tout, 46 make me care, ça je n'en ai pas mis en plus, et dernier produit, un peu soin beauté, c'est un parfum, là en ce moment, je teste celui-là, du coup, c'est celui de chez Bon Parfumeur Paris, c'est numéro 004, et c'est Jeans Mandarine Muscle, et il sent très bon, j'adore les parfums de chez Bon Parfumeur, ensuite, je vais vous parler de ma trousse, ça c'est mes deux trousses fourre-tout, c'est trop important, moi c'est pour tout ce qui est matériel, donc ça c'est l'ancienne que j'avais, c'est tout ce qui est disque dur et tout, d'ailleurs si je peux vous conseiller un disque dur, c'est le SanDisk, vous voyez, il est tout petit, c'est un disque dur SSD, pas donné, mais il est très bien, ah oui, il y a aussi, ce que vous allez voir, des adaptateurs USB-C pour Mac, indispensable, parce que le Mac, ils n'ont plus, et là j'ai la fourre-tout un peu plus utile, où dedans, pareil, j'ai tout ce qui est la caméra, les embouts, les micros, j'ai des objectifs, et j'ai mes Airpods, que j'avais du coup avant les Mac, et une batterie nomade, penser à une batterie nomade, c'est trop trop important, parce qu'on sait que genre l'iPhone ou quoi, ça se décharge très vite, terminons dans le matériel, alors vous savez que du coup, je suis beaucoup devant les écrans, même quand on rentre en issue, si on travaille pas mal sur l'ordi, bah ça reste indispensable, c'est les lunettes anti-lumière bleue, du coup je vous présente les miennes, voilà à quoi elles ressemblent, je les ai eues chez Optical Center, et c'est la marque Filium, elles sont très vintage, enfin genre old school, et vous voyez ça c'est une chaîne, vous essayez de ces lunettes, enfin vous voyez, quand on les met plus quoi, je viens de chez Jimmy Farley, voilà, et du coup je les porte tous les jours, tout le temps, tout le temps, c'est trop trop important, et voilà, si je veux les poser, c'est trop bien, vraiment c'est trop pratique cette chaîne, pas forcément le plus esthétique, mais c'est trop important je trouve, et du coup continuons dans les lunettes, tant qu'on y est, ça c'est nouveau, alors ça c'est des lunettes, que j'ai été prendre, choisir en magasin gratuitement, je tiens à dire, du coup merci Jimmy Farley, et en fait c'est des lunettes de soleil, je n'ai jamais réellement investi, dans de belles lunettes de soleil, bah toujours pas vu que je ne me suis pas payée, mais je voulais les présenter, parce qu'elles sont très jolies, mon copain n'aime pas du tout, il m'appelle Baby Mouche avec, mais je ne vois rien du tout, par contre là genre l'écran, je suis tout noire, je ne sais pas ce que ça va rendre, mais voilà, moi j'aime bien, j'adore les grosses lunettes, j'adore les lunettes mouches, mais voilà, en fait je ne sais pas si vous allez voir, les branches sont du coup très fines, et au niveau de la monture, c'est écaillé avec des, attendez je vais vous montrer, c'est écaillé marron, avec des détails un petit peu violets, et elles sont trop belles, et le verre, le verre est polarisé, alors elle m'a dit ça, je me suis dit, mais c'est-à-dire quoi un verre polarisé, c'est en fait qu'ils sont plus solides, en gros je peux les mettre au ski, à la mer, bref pas, ça protège plus, je crois, et c'est plus solide, je passe devant la boutique à l'île, tous les jours, ils sont une trop belle boutique, voilà un peu tout ce que j'avais de matériel, pour cette année, mais je voulais terminer avec un truc assez important, pour les, quand on étudie, quand on travaille, en général, c'est une playlist, alors soit des podcasts, mais je vais pas trop développer sur les podcasts, en ce moment je n'écoute pas du tout, en fait c'est une playlist que j'ai créée, qui s'appelle Productive Study, du coup vous allez deviner, c'est pour étudier de façon productive, et dedans on met des musiques un peu chill, sans réellement de paroles, juste des instruments, mais qui nous mettent, en fait qui a un fond sonore, moi exemple j'aime bien, en vrai travailler dans le vide complet, ça me dérange pas du tout, mais j'aime bien des fois aussi avoir du fond, faites-le avant la entrée, faites-vous une playlist, alors peut-être plusieurs playlists, une playlist en mode, quand vous sortez dans la rue, vous allez en cours ou quoi, je vois la voisine qui sort de sa fenêtre en pyjama, donc voilà petit conseil que je pourrais vous donner, puis c'est à peu près tout dans mes fournitures scolaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous êtes plus team papier, si vous êtes encore au lycée, du coup papier, ou même en attitude, parce que je vois mon copain, il est en ingé, bah il est encore team papier, ou si vous êtes du coup team digital, n'hésitez pas aussi à me dire, je pense que ça peut en aider plus d'un, si vous avez testé, soit du coup l'ordi pour les cours, ou plutôt la tablette pour les cours, mais n'hésitez pas du coup à le dire dans les commentaires, et puis juste à me dire si vous avez kiffé la vidéo aussi, ça me fait plaisir, et puis bah moi les amis, je vous invite à me suivre sur mes autres réseaux sociaux, donc que ça soit Insta, je poste énormément, j'ai même créé récemment une playlist back to school, et bref, je suis très très active dessus, sur TikTok, sur Pinterest, suivez-moi sur Pinterest, vu que je vais, je pense cette année, beaucoup upgrade mon compte Pinterest, et finis-moi moi les amis, je vous dis à la prochaine, prenez-en de vous, bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz